si on revient un petit peu sur sur les machines là tu parlais des 35 60 et 35 61 est ce que tu peux vraiment faire un focus sur la série 3000 avec donc les nouveautés qu'on a au menu cette année ouais je peux bien faire ça pour toi alors on le disait tout à l'heure donc 35 61 35 60 c'est vrai que je vais le répéter mais c'est important ça remplace la 35 51 et la 35 50 est ce que je disais dans ce petit tableau des nouveautés c'est que la première nouveauté finalement c'est un nouveau design on a retravaillé design ont travaillé design ça veut dire déjà rendre les machines un peu plus sexy donc elles sont affinées elles sont un peu plus épurées avec un nouveau clavier un nouveau touchpad est également elles sont plus légères on sait que c'est une demande à la mobilité d'avoir des machines de plus en plus légères donc ça c'est quelque chose qui est pris en compte en considération et ces machines sur la 35 60 elle va être 15% plus légère que la pression que la précédente la 35 50 avec 1 kg 59 au compteur à peu près et la 35 61 c'est 10% plus léger donc 10% de poids en moins et ça ça va être plutôt important néanmoins on a fait en sorte de conserver toujours la richesse de la connectivité ensuite la deuxième amélioration au delà du poids c'est vrai que le poids ça peut être lié au confort mais également sur l'écran on a travaillé au confort et à la productivité on sait qu'avoir un écran qui est grand avec une belle surface d'affichage c'est un indice de facteur de produit de productivité qui est assez évident et tout simplement parce qu'on a fait c'est que les bordures de l'écran on les a réduits de 6% et ça permet d'augmenter un indicateur alors un autre acronyme j'adore les acronymes écoutez bien c'est le st br ça te parle non c'est le screen to body ratio exactement c'est le screen to body ratio et screen to body ratio c'est tout simplement la surface de l'écran par rapport au corps de la machine et avec ce rétrécissement des bordures ça permet d'atteindre un screen to body ratio qui augmente qui monte à 86% et qui tout simplement va apporter plus de productivité et également de confort on peut dire tout simplement et du coup il me semble aussi que sur ces châssis au niveau du capot on a énormément investi sur le côté éco responsable en mettant je crois des bioplastiques au sein de la conception même de la machine c'est ça tout à fait c'est que pour nous finalement l'approche green respectueuse de l'environnement c'est un prérequis donc par exemple sur ces 35 60 et 61 on a investi dans des matériaux composés à base de bioplastiques et tout simplement de plastique recyclé mais c'est pas uniquement au niveau de machines sur beaucoup de nos emballages également on a cette approche éco responsable alors ça c'est un point qui est très important on le voit de plus en plus dans les consultations que l'on reçoit l'aspect les politiques rse au sein des entreprises sont de plus en plus prédominantes et c'est des points aujourd'hui qui sont demandés et le fait d'avoir une machine éco responsable autant que faire se peut sur un pc portable c'est toujours intéressant donc pour pour l'image de marque et la politique rse du groupe alors il y avait quand même un petit point que je voulais rajouter avant que avant que tu me coupes je ne recommence pas alors je plaisante la question elle est à la bienvenue mais c'est qu'également sur ce côté confort finalement ce que je finissais par le confort c'est plutôt important il y a quelque chose qui est pris en compte une innovation sur cette 35 60 et 35 61 c'est ce qu'on appelle le low blue light hardware qui va être intégré directement sur la dalle